Et tu dis avec moi, Seigneur, ma vie ressemble parfois à celle de Jabet. J'ai fait des efforts, j'ai prié et jeûné, mais je vois que je tourne en rond. Je sais que ce n'est pas ta faute, mais comme tu es le Dieu qui bénit, je te présente ma vie telle qu'elle est. Est-ce que mes douleurs, mes échecs viennent de mon nom? Seigneur, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que Ruth la Moabite, elle était maudite. Parce que ses parents ont commis en cesse avec leurs grands-parents, donc Lot. Mais quand elle a crié en suivant Naomi, ça a changé totalement la vie de Ruth. Et c'est pourquoi, comme Rahab, il a tiré de Jéricho, Satan n'a pas pu la garder à Jéricho. Donc moi aussi, quelle que soit la cause de mes problèmes, aujourd'hui, je ne quitterai pas ici. Seigneur, sans plaider le mérite du sang de Jésus, me laver et me purifier. Je vais changer de statut comme Ruth a changé de statut. Elle a quitté Moab, tu l'as placé dans la tribu de Juda. Je vais quitter comme Rahab a quitté Jéricho. Tu l'as placé dans la tribu de Juda. Les deux femmes qui étaient condamnées sont devenues des ancêtres de Jésus. Seigneur, aujourd'hui, moi aussi, comme David a donné le nom Salomon à son fils, parce que David était sage, il a appelé son fils paix. Et quand Salomon régna en Israël, il n'a jamais eu de guerre. Il a vécu dans la paix. Son papa l'a béni. Seigneur, aujourd'hui, j'utilise ma bouche pour me bénir. Je proclame que le nom que je vais dire maintenant, c'est ce nom-là qui va fonctionner. C'est mon nom spirituel. Seigneur, ce nom, j'y crois. Je marche selon ce nom-là. À partir de maintenant, ce nom devient mon identité. C'est ma première bénédiction. Ce nom m'ouvre la porte pour que j'aille de l'avant. Que ma destinée s'accomplisse. Seigneur, je crois de tout mon cœur que ce point de prière est réalisé. Je te bénis pour tout cela. Je te rends grâce parce que tu ne me donneras pas un caillou. Quand un enfant demande la viande, tu lui donnes la viande. Je crois cela et je reçois ce nom nouveau avec sa bénédiction, avec son ancien, avec sa destinée, avec son futur, avec toutes bénédictions qui sont liées à ce nom. Reste dans le silence. Regarde le nom maintenant. Si tu n'as pas de nom, quand tu vas à la maison, prends ton dictionnaire biblique ou ta Bible pour voir les noms. Maintenant, c'est ce nom qui va t'identifier. Je n'ai pas dit d'aller donner ce nom à la mairie, non. Tu as décidé maintenant que le Dieu de bénédiction qui t'a déjà béni en Christ te donne ce nom, une nouvelle identité. Crois ça de tout ton cœur. Crois que tu l'as reçu, Marc 11, verset 23. Et tu le verras s'accomplir. Chaque matin, quand tu te lèves, tu remercies Dieu pour ce nom nouveau, cette identité nouvelle. Tu remercies le Seigneur parce qu'il l'a fait. Tu rends grâce à Dieu. N'oublie pas ça. Ne le fais pas une semaine après tu t'arrêtes. Continue à le faire. Seigneur, tu me bénis et je marche dans la bénédiction. Tu l'as fait selon Ephésiens 1, 3 et selon Galat 3, 13. La bénédiction du Dieu est sur moi, ma compagne. Tu continues à faire cela chaque matin. Et si tu veux dormir, vois ça aussi avant de t'endormir. merci Seigneur. Je suis une fille bénie, un garçon bénie, un homme bénie ou une femme bénie. Alors, tu continues dans ça comme ça et tu proclames la bénédiction de Dieu sur toi. Alors, le deuxième point de prière, après on va terminer tout à l'heure, le deuxième point de prière, c'est quoi ? D'ici tu me bénis et que tu étendes mes limites. Ah, la bénédiction est le point de passage que Dieu va te permettre d'aller au deuxième niveau de ta prière. La bénédiction écoute, fils, fille de Dieu, va te donner la permission de dire à Dieu qu'il y a longtemps que tu as progressé, que tu es limité, limité dans ta vie physique, dans ta vie spirituelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie du ministère des témoins. Tu es limité dans ton mariage tu es encore jeune dame, tu n'arrives pas à te marier, tu es limité dans l'enfantement, regarde dans quel domaine tu es limité. Effectivement, Jabet était limité. Elle ne sait pas où aller. Anne était limitée. Elle voulait un enfant mais elle ne savait pas quoi faire. Regarde dans la Bible, beaucoup de gens étaient limités. Ils ne savent pas où aller. Tu es limité dans tes études. Quand tu passes les concours, tu n'es jamais admis, admise. Regarde les limites de ta vie, chaque aspect. Fais comme Jabet. Quand Dieu bénit quelqu'un et que la personne a rendu grâce à Dieu, la personne a droit à des limites étendues comme tu l'es aujourd'hui. Dieu veut étendre tes limites. C'est toi qui connais les domaines où tu veux que Dieu étende tes limites. tu as des projets qui ne marchent pas. Tu as tes affaires qui sont limitées au même niveau. Alors, tu vas t'arrêter dans le silence quelque temps. Prends les choses au sérieux. Ne prends pas les choses légères. Prends les choses sérieuses où tu aurais voulu il y a longtemps que Dieu étende tes limites et réfléchis à ça. Ne pense pas à autre chose. Et quand tu auras fini de penser d'analyser ça, regarde dans ta pensée, dans ton imagination et attends-toi à ce que là où tu as étendu ta limite là, Dieu va t'accompagner là-bas. Il va repousser tes limites au nom de Jésus Christ pour que tu rentres dans ces nouvelles limites-là. Donc, pense à ça maintenant. Pense à ça maintenant. Les limites-là c'est ton territoire, c'est ton influence. Les limites-là c'est ton notion. Les limites-là c'est le ministère. Quand Salomon est parti prier, il a dit à Dieu je suis jeune, je suis limité. Mon papa était vraiment hors des limites. Et moi aussi je viens et il a prié. Il a dit la bénédiction que tu dois me donner là, c'est la sagesse que je veux. Avec ça, c'est la bénédiction des bénédictions et ça va aussi étendre mes limites. Dieu dit mon fils tu as bien prié. Moi-même Dieu j'agis par l'intelligence la sagesse et la connaissance. Et comme c'est ça que tu as demandé, je vais étendre tes limites. Cela a plu à Dieu, il a étendu les limites de Salomon. Salomon a eu plus qu'il a demandé. Réfléchis, regarde bien, ne demande pas des choses secondaires et farfelues, ne demande pas ça, ne demande pas une belle maison, ne demande pas un poste, demande la sagesse, qui va te faire régner, car c'est par la sagesse que les rois règnent sur cette terre. Réfléchis bien et parle à ton père. Dis-lui ça, donne-moi ça pour glorifier ton nom. Ce que Dieu te donne là, étend tes limites, c'est pour étendre ton royaume. C'est pour étendre vraiment Dieu et ton ministère. Les apôtres ont eu le Saint Esprit, les Juifs de la Pentecôte, en acte 4 encore, ils ont demandé à Dieu d'augmenter, d'étendre sa main et Dieu l'a fait. Quand ça correspond à son désir, à sa gloire, il va le faire. Dieu ne demande pas des choses farfelues, ne demande pas des choses secondaires, il demande des choses qui vont honorer Dieu, qui vont glorifier Dieu. tu as la liberté de le faire maintenant, dans un temps de silence, après tu vas élever la voix, après on va prier ensemble, on va prier ensemble, on va prier ensemble, tu veux que ta famille grandisse, tu veux que le nombre de tes enfants, ça la limite aussi, tu veux gagner des âmes cette année, donc Dieu, dis à Dieu, j'avais l'habitude de gagner une âme, deux âmes cette année-là, étant ma limite d'évangilation et de gagneur d'âmes, étant ma limite d'évangilation des gagneurs d'âmes, tu veux étendre ton tu es pasteur, tu veux étendre ton église, le bâtiment d'église, dis à Dieu maintenant, étends et tant Seigneur mes limites du bâtiment d'église, je voudrais un plus grand bâtiment pour accueillir les nouveaux convertis, donne-moi Seigneur telle telle un ministère un peu plus grand pour toi, tu peux le dire à la maison régulièrement de façon claire jusqu'à ce que la chose soit claire en toi, ne demande pas trop de choses, quand Dieu va intervenir tu ne sauras pas, demande par priorité et quand Dieu va répondre tu sauras ça, on est en train de détruire la malédiction est venue des paroles, des pensées, des actes, ton attitude est tout, nous voulons sortir de ça et nous sommes en train de nous en sortir par la grâce de Dieu. Dis avec moi alors Seigneur, le même que tu m'as béni en Christ et je t'ai demandé de manifester cette bénédiction là dont je t'ai présenté maintenant Seigneur j'accepte maintenant d'aller à mon deuxième point de prière c'est pourquoi je t'ai demandé d'étendre mes limites dans le domaine que je t'ai présenté toi mais tu connais le domaine tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un donc dans ce domaine là et je crois que tu m'as entendu que tu m'as exaucé et avec cette demande là j'entre dans les nouvelles limites que tu m'as donné je vais vivre dans ces nouvelles limites là sur le plan spirituel physique matériel moral mental familial spirituel témoin dans le pays tout Seigneur je crois de tout mon coeur que tu m'as déjà exaucé je te remercie au nom de Jésus Christ Amen on va aller au troisième point troisième point de prière il dit à Dieu si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance ça ça correspond à quoi mon frère il dit donne moi de dépendre de toi si tu les laisses ils te laissent rentrer dans la souffrance et le malheur pour t'en sortir tu vas faire des combats et des combats et des combats mais j'avais dit j'avais dit je suis fatigué donc préserve-moi préserve-moi à partir de maintenant préserve-moi du malheur afin que je ne sois pas dans la souffrance et c'est pourquoi même quand les disciples ont dit à Jésus apprends-nous à prier il a dit quand il est arrivé à cet endroit là dans Matthieu 6 là Jésus a dit simplement il dit gardement ne nous induit pas donc en difficulté en malheur et tout donc tu as vu Jésus dit que ça fait partie de la prière qu'il doit prier alors donc mon frère ma soeur tu dois dire à Dieu que désormais tu veux dépendre de lui tu veux dépendre de lui dans 2 Corinthiens 3, 5, 6 il a dit il va vous donner une capacité pour le faire Dieu veut te donner une capacité pour que tu dépendes de lui dans la soumission dans l'humilité et dans l'autre passage dans Josué 4, 24 il a parlé de tout ça dans Exode Exode 8 verset 12 à 15 il a parlé comment il va garder il va faire une différence avec son peuple avec son peuple il a parlé de tout ça et c'est pourquoi n'aie pas peur tu dois dire à Dieu chaque jour en tout cas si tu me préserves du mal moi je décide tous les jours de marcher avec toi Seigneur je ne sais pas mais j'ai décidé comme je suis béni déjà alors le reste là je vais le faire aussi pour glorifier ton nom et quand tu fais ça tu vas commencer à voir que Dieu va te bénir d'une façon spéciale il va te guider il va te conduire tu vas prier avec moi Seigneur je dis Seigneur maintenant je suis face à l'ennemi il veut gâcher ma vie maintenant j'ai découvert que je peux m'appuyer sur toi tu me donnes une nouvelle capacité de résister au diable tu le pourrais pousser en me soumettant à toi c'est pourquoi à partir d'aujourd'hui Seigneur me voici je compte sur ta grâce la faveur la puissance j'invoque le nom de Jésus afin que devant chaque tentation du diable tout ce qu'il entreprend pour me séduire tu m'en sortes vainqueur au moyen du sang de Jésus par le nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit je ne tituberai plus dans ces situations Seigneur je te remercie parce que tu m'as entendu tu as vu ma faiblesse mais tu me donnes ta force tu m'habilles des armes de 2 Corinthiens 10 4 les armes qui ne sont pas charnelles et qui sont puissantes qui correspondent aux armes de Ephésiens 6 12 jusqu'à la fin ou les vêtements de justice l'épée la cuire de justice le casque de salut ce sont ces armes là plus le sang de Jésus qui me donne de vaincre et par la parole de ma bouche par les prières en esprit tu vas me garder Seigneur chaque jour je vais marcher avec le Saint-Esprit comme mon conseiller ô Dieu accorde-moi cette grâce là d'être protégé d'être gardé face à l'attaque de l'ennemi Seigneur je te remercie je te bénis pour tout cela parce que tu le fais et ta grâce est sur moi je te bénis je te loue je sais qu'un nouveau départ réel se manifeste pour moi à partir d'aujourd'hui merci Père au nom de Jésus Amen le quatrième point de prière qui a eu une action de grâce il est dit et Dieu accorda ce qu'il avait demandé Dieu accorda ce qu'il avait demandé ce soir là qu'est-ce que Dieu a fait qu'est-ce que Dieu a fait pour toi je vais t'entendre je ne peux pas parler à ta place Jabet a su que Dieu a accordé ce qu'il a demandé est-ce qu'un ange est venu parler à Jabet est-ce qu'il y a eu des choses bizarres pourquoi tu attends des choses bizarres pourquoi tu n'acceptes pas la parole ce que Dieu a dit il a dit de croire croire ce que tu as demandé et tu verras s'accomplir croire et tu remercies si tu as cru que Dieu t'a accordé tu peux élever ta voix tu peux le dire merci tu peux le dire en français mourir en langue élève ta voix et réjouis-toi avec lui réjouis-toi avec lui réjouis-toi avec lui bénis-le 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 rends grâce ne te laisse pas troubler par l'ennemi et tu verras que les choses vont commencer à s'accomplir les choses vont commencer à s'accomplir les choses vont commencer à s'accomplir comme ça s'est accompli pour Jabet Dieu ne te laissera pas dans le vide non mon frère Dieu ne te laissera pas dans le vide non ma soeur croit 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 ce qu'il a dit croit croit ce qu'il a dit remercie le pour ça bénis-le pour ça glorifie le pour ça dis-lui merci parce qu'il t'a entendu il t'a exaucé tu n'as pas besoin de sentir ça c'est la foi reçoit et chaque jour tu rends grâce à Dieu tu vois sa bonne main sur toi et sa main va te conduire si ta main est avec moi ça veut dire la présence dis avec moi maintenant dernier élément Seigneur comme ta main a été avec avec les anciens Pharaon a vu ta main à l'oeuvre Satan a vu tes mains à l'oeuvre à travers les apôtres je sais que moi aussi tous ceux qui m'enveloppent verront verront ta main avec moi ils verront que ta main est sur moi à partir de maintenant quand les magiciens de Pharaon ont vu qu'ils ne pouvaient pas transformer la poussière en les poux en poussière ils sont allés dire à Pharaon à maintenant le doigt de Dieu la main de Dieu est avec Moïse on ne peut rien lui faire que cette main de Dieu soit avec vous partout où vous allez aller que sa main repose sur vous que sa main vous dirige sa main vous conduise que sa main vous indique le chemin à prendre que jamais sa main ne vous fasse défaut ni pour vous ni pour vos parents amis ni pour vos amis ni pour vos enfants si vous êtes mariés ni pour votre pays que la main du Seigneur soit sur vous qu'il vous dirige qu'il vous garde que sa main vous guérisse car dans ses mains il y a la guérison dans ses mains il y a la bénédiction dans ses mains il y a la délivrance car à partir de maintenant partout où vous allez en pleine nuit vous sachez que sa main est avec vous partout où vous allez que vous sentiez sa main que vous expérimentez l'oeuvre de ses mains et que vous puissiez apprendre que vraiment il vous aime qu'il vous conduit qu'il vous guide ne cherchez pas les sensations ça va venir à un temps donné mais pour le moment par la foi priez cette prière là il verra que votre coeur est saisi alors vous allez commencer à voir la manifestation tangible de ces choses là dans votre vie ne vous laissez pas décourager mais ce que je vous conseille faites tout quand vous avez des mauvaises relations conféciez ça vite débarrassez-vous de ça c'est pour votre intérêt pardonnez les gens qui vous offensent pardonnez par votre bouche et laissez partir parce que Dieu veut vous donner là c'est plus grand que le pardon que la personne va vous demander que Dieu a pour vous est plus grand voilà donc bien aimé de Dieu vous allez sur ça là et vous reprenez ça vous écoutez que chacun puisse recevoir une grâce et que vous marchez avec ça cette prière là nous a aidé beaucoup beaucoup au début pour nous c'était une prière pour débuter mais on s'est rendu compte que même pour quand on a grandi c'était une bonne prière vous voyez mon frère alors on va la répéter simplement Seigneur comme Jabet je t'invoque tu es mon Dieu et mon Père comme Jésus l'a dit Seigneur tu as vu comment j'ai tourné en Rome pendant ces années pendant ces mois je n'avançais pas parce que quelque part une malédiction venant de mes paroles de mes pensées de mes actes de mes attitudes m'ont bloqué quelque part maintenant que j'ai eu la révélation je te dis Seigneur en Christ Jésus tu m'as déjà béni et la bénédiction d'Abraham qui est venue plus tard sur Jabet sur Jacob cette bénédiction aussi est pour moi en Christ sur la barre de cette bénédiction je reçois maintenant ta bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin elle va prospérer dans ma vie Seigneur quand cette bénédiction va prospérer ce que je te demande oh Dieu étend mes limites mes limites personnelles mes limites familiales mes limites spirituelles mes limites financières matérielles professionnelles des études les limites de ma famille les limites de mon pays de ma région Seigneur étend ces limites là à tous égards tout ce qui a été bloqué par l'ennemi est débloqué maintenant je m'attends de voir des limites nouvelles qui vont étonner même mes ennemis à partir d'aujourd'hui Seigneur je pars je marche et je vois avec étonnement ce que tu étends merci d'avance là où tu étends mes limites je vais découvrir que ta main est avec moi ta main a été toujours avec tes enfants je ne ferai pas exception c'est pourquoi je m'attends à ce que tu étends ta main sur moi avec puissance que tous ceux qui sont autour de moi sachent comme Joseph comme David comme Moïse que ta main est sur moi je ne doute pas de ça ta main est sur moi et ce que je vais faire avec mes mains aussi sera manifesté sera béni Seigneur je sais une chose le dessein de l'ennemi c'est de me troubler de m'attaquer Seigneur tu as déjà dit dans la prière de notre père que tu nous gardes de la tentation que tu es loin de nous nous malins alors père au nom de ton fils chaque jour préserve-moi du malheur préserve-moi de la souffrance préserve-moi de la défaite de la séduction porte-moi sur tes épaules fais-moi marcher sous la conduite du Saint-Esprit que le Saint-Esprit me conduise dans la victoire par le sang de Jésus et par la proclamation de ma bouche je crois à cela merci père pour ta grâce pour ton amour pour ta bonté alors je lève mes deux mains Seigneur tu vois mes mains c'est pour te dire que je te remercie parce que tu m'as accordé tout ce que je viens de te demander merci papa tu es un bon père je quitte ce bâtiment avec la certitude que tu m'as exaucé que tu m'as béni oh père tu as étendu mes limites tu me préserves du malheur je te bénis pour cela je te rends grâce parce que tu l'as fait la joie du Seigneur est ma force je me réjouis en toi je sais une chose que dès demain matin en me levant l'ennemi va essayer de me troubler je lui dirai avec assurance qu'il ne peut rien me faire parce que je suis soumis au père et je le résiste en lui disant tu ne m'as pas entendu prier hier nuit j'ai prié mon père m'a écouté il m'a exaucé au nom de Jésus alors Satan arrière de moi tu ne peux pas me troubler parce que maintenant je ne suis pas seul le Saint-Esprit est en moi il me conduit il me dirige et je glorifie son nom le nom de Jésus merci père au nom de Jésus Amen acclame le Seigneur Amen Amen tu ne sais pas tu viens de faire la plus grande des prières comme ça c'est la prière c'est la prière des prières c'est la prière déclencheur de puissance c'est la prière qui ouvre le ciel sur toi c'est la prière qui te balance dans l'autre côté tu es assis sur le trône et tu manifestes la puissance de Dieu tu verras ces choses se passer au nom de Jésus au nom de Jésus que le Seigneur t'accompagne sa grâce soit sur toi sa grâce soit sur toi au nom de Jésus Amen